alors clairement rêve symbolique ça résonne oui pour toi être enceinte c'est ce que tu es c'est ta capacité à créer sans utiliser des préceptes des valeurs des solutions qui ne sont pas toi ta problématique résonne qu'est ce que tu peux faire dans le monde de la matière être aligné ne suffit pas pourquoi parce qu'on n'est pas dans le monde des bisous murs c'est pas parce que tu es la gentille d'histoire que tu vas gagner à la fin d'une parce qu'il n'y a pas de fin et de deux parce qu'il n'y a pas d'histoire mais ça c'est un autre sujet pour rester au niveau humain ce soir le processus créatif vient de toi, part de toi j'ai l'impression que toi tu comptes sur quelque chose d'extérieur comme si tu te sentais faible au point de devoir compter sur un extérieur, sur l'autre, sur une situation extérieure, sur l'espoir d'un avenir voilà ce que ça résonne pour toi tout ça résonne en non-confiance tout ça résonne ouais non-confiance comme si comme si qui était ne suffit pas qui je suis ne suffit pas parce que je ne suis pas assez parce que je vois le verre à moitié vide pour moi comme si je me sentais à demi là en présence d'une personne tu grandis les autres pour toi les autres sont grands pas parce qu'ils sont effectivement grands mais parce que tu te rapetissis et la symbolique de ton rêve est très intéressante en tout cas pour ta problématique financière ah ok ça me dit que tu as besoin d'être rassuré derrière tu as besoin de quelque chose qui te rassure comme un doudou que ce soit une personne, une situation mais quelque chose de fixe qui t'assure des revenus et des revenus dans ta structure ça résonne quelque chose d'aimant quelque chose qui pourvoit à tes besoins l'argent ça pourvoit à nos besoins mais chez toi c'est très émotionnel c'est lié à ta structure émotionnelle ouais il ne s'agit pas de conjuguer la vie de famille avec le travail en fait la question que je te pose c'est est-ce que tu veux te réaliser toi-même je te dis ça parce que je sens une part de toi qui veut rester à l'état d'enfant qui veut rester à l'état de c'est l'extérieur qui pourvoit à mes besoins et je n'ai pas besoin de regarder qu'est-ce que je dois faire concrètement parlant pour pouvoir subvenir à mes besoins et comme je suppose que tu es auto-entrepreneur qu'est-ce que tu fais concrètement pour ton entreprise ton entreprise c'est ton enfant est-ce que tu lui portes assez d'attention est-ce que ta manière de subvenir à ses besoins est la manière alignée pour toi est-ce que tu as été voir les besoins uniques de ton entreprise qui sont liés à tes besoins uniques est-ce que tu fais le lien entre les deux ou est-ce que tu gères de manière plus ou moins automatique en disant en t'occupant de ton entreprise de manière un peu random comme si les autres disent de faire ça alors je fais ça en ne pensant pas réellement en amont ta manière de la gérer parce que ta manière de gérer l'extérieur c'est la manière dont tu prends soin de toi voilà le lien entre toi et ton entreprise on va envoyer ça dans le groupe parce que là ça a bougé chez toi visiblement alors dans le groupe qu'est-ce que ça veut dire c'est un peu ce que j'ai dit vers la fin la manière de s'occuper des autres la manière de s'occuper d'un extérieur c'est notre manière de s'occuper de soi mettons moi je suis dans une chambre ça fait deux mois que je dis que je veux acheter des peintures que je veux acheter un meuble pour mettre mes livres et ça fait deux mois que je ne m'occupe pas de ma chambre qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que je ne suis pas capable de m'occuper de moi ça veut dire que je ne suis pas capable à un certain niveau de subvenir à mes besoins et toi dans l'histoire où tu en es ? la question de Gaël la structure de Gaël me renvoie vraiment ça regardez les situations à l'extérieur que vous faites que vous mettez de côté plus ou moins sciemment plus ou moins inconsciemment et allez dedans allons voir pourquoi on s'abandonne soi-même c'est marrant que ça tombe sur le thème de l'abandon après ma vidéo après ma vidéo vlog sur ma motivation ma vraie motivation pour accompagner les gens allez la voir elle est vraiment géniale donc ouais pourquoi est-ce qu'on s'abandonne comme ça les gens ? pourquoi est-ce qu'on détourne le regard ? en fait le groupe résonne en faisant semblant de m'occuper de moi à l'intérieur je refuse d'aller m'occuper de moi à l'extérieur ce qui revient à ne pas m'occuper de moi à l'intérieur parce qu'il y a des sujets des parts de soi des besoins des fonctionnements inconscients qu'on ne pourra jamais voir si on ne va pas les contempler grâce à la matière grâce à des situations grâce au relationnel grâce à comment je décore cette chambre on ne pourra pas le faire sans l'extérieur donc arrêtons de nier arrêtons de nier l'extérieur et à partir du moment où on arrête de nier l'extérieur on arrête de se nier soi-même à l'intérieur pfff merci Gaël pour ta question elle était cool merci